C'est d'un pas enjoué que le président Jacob Zuma s'est rendu samedi à Owick, près de Durban. Il y a inauguré une statue monumentale de Nelson Mandela sur les lieux même de son arrestation quelques 50 ans plus tôt. Installé sur un site de loisirs, le monument est formé d'une cinquantaine de tiges d'acier qui symbolisent les barreaux d'une prison. De face, la statue dévoile par un jeu de lumière le portrait du premier président noir de l'Afrique du Sud. « Lorsque vous avancez vers elle, vous voyez une forêt de colonnes. Et de l'autre côté, on a le sentiment que les colonnes se multiplient et s'allongent. Le grand nombre de colonnes représente ceux qui ont lutté et cumulent pour former une image de Mandela. » Aujourd'hui âgé de 94 ans, Mandela a passé 27 ans dans les jaunes du régime de l'Apartheid. Il avait été arrêté par la police le 5 août 1962 alors qu'il rentrait clandestinement à Johannesburg. Il ne sera libéré qu'en 1990 et pendant de nombreuses années, rien n'indiquait le lieu de son arrestation sur la route 103. Un modeste monument avait toutefois été érigé en 1996, désormais éclipsé par la statue. A terme, le site devrait également accueillir des musées, des boutiques de souvenirs et des commodités pour les touristes.